Il n'y a pas de petit boulot, c'est le credo de ces demandeurs d'emploi et pourquoi pas la récolte du muguet. Je me sépare, je suis obligé de demander ma maison, donc plein de problèmes, il faut que je travaille. C'est obligatoire. Maintenant, de toute manière, on n'a pas le choix. Ce n'est pas un boulot définitif, mais c'est juste un dépannage. Déjà, on ne peut pas rester à la maison, ça fait quelque chose. A 52 ans, je ne rêve pas. Je sais que maintenant, j'ai pris l'option. C'est ce qui va m'arriver, je le prends. Vous pouvez travailler sur la pluie, il peut faire extrêmement chaud également. Donc il faut vraiment y aller sur une semaine où vous êtes vraiment bien équipé. Quand décrocher un CDI relève aujourd'hui du miracle, un quelques jours de travail payé entre 260 et 300 euros suffisent à trouver preneur. Il y a de plus en plus de personnes qui, même sur des travails de courte durée, sont volontaires. Il y a ceux qui reviennent d'une année à l'autre. Il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Il y a des personnes qu'on a vues dans le cadre de Pôle emploi et du forum qu'on a fait pour les jeunes d'Alonne et qui sont venues aussi aujourd'hui. Donc il n'y a pas de petit emploi sur des périodes de même cours, dans des conditions de travail qui sont assez difficiles. Mais les personnes sont volontaires. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de valoriser ces emplois-là. Et avec ton morceau magnifique. Votre numéro d'identifiant. Depuis 4 ans, Pôle emploi entretient ce partenariat avec l'entreprise Bigo Fleur. Aucune qualification particulière n'est requise, hormis être en bonne santé. Ce recrutement de la cueillette au conditionnement du muguet concerne 480 personnes pour la période du 18 au 30 avril. Merci. Merci.